Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. Depuis le 13 avril dernier, la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan bat son plein sous le thème « Jeunesse, innovation et entrepreneuriat, des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain ». C'est ce samedi que les Lampions s'éteignent sur cette édition 2024. Le Massa, qui est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont à titre principal le soutien à la création et à la production de spectacles de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles. On en vient maintenant à ce partenariat Mira-Uvicossi, ministère des Ressources animales et aluétiques, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un accord signé cette semaine dans le cadre de la mise en œuvre du PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, et pour aboutir à une autosuffisance alimentaire, notamment en produits animaux et aluétiques. Léon Brokouamé, à Boussour. La Côte d'Ivoire importe pour 450 milliards de protéines animales et 300 milliards de francs CFA de poissons surgelés par an. Cette dépendance, le gouvernement s'active pour l'endiguer, à travers la PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Désormais, les villes et communes s'y mettent. Au niveau de Oulé, nous avons des bas-fonds. En accord avec le ministère, nous allons développer tous ces bas-fonds, nous allons faire des retenues d'eau et puis dans ces retenues d'eau, faire de l'élevage. C'est important que nous soyons là au moment où il y a la signature de l'accord cadre, pour voir ensemble qu'est-ce qui sera mieux pour les jeunes et pour les femmes, au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture, au niveau de l'élevage. Cette implication des maires dans la mise en œuvre de la PONADEPA résulte du présent partenariat entre l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le ministère des Ressources animales et halieutiques, visé des produits animaux et halieutiques en quantité et de qualité, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les jeunes et les femmes doivent prendre leur destin en main en assurant une saine alimentation des populations par l'élevage, par une pêche efficace. Et tout cela nécessite une implication des élus que nous sommes à faire en sorte que les jeunes embrassent ces métiers qui sont des métiers de proximité. Il était important que nous formalisions ce rapport d'interaction à l'effet d'impacter durablement les populations qui sont dans les collectivités, mais surtout que nous puissions aussi garantir la qualité des denrées animales et d'origine animale. Ce partenariat concerne également aux mairies la mise en œuvre de projets et centres d'application dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits animaux et halieutiques. Quels sont les enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires du retrait du Mali, du Burkina Faso et du DIGER, de la CDAO pour les États de l'AES et de la CDAO elles-mêmes ? Voilà le sujet discuté lors d'un panel initié cette semaine ici à Abidjan par le CEP, Centre d'études prospectives en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann. Le compte-rendu de Jean-Michel Coadio et Sidonie Davila à suivre tout à l'heure dans le 13h. Au Togo, le texte voté le 25 mars dernier a été passé en deuxième lecture hier vendredi sur demande du président de la République. Après la modification de quelques articles, le texte qui change le régime togolais, le faisant passer à un régime parlementaire, a été adopté à 87 voix pour et zéro contre en principe dès la promulgation du texte. Forgna Singh Bé a 15 jours à partir du vote pour le faire. Le Togo passe à une cinquième République. Cette nouvelle constitution supprime l'élection présidentielle au suffrage direct. Autrement dit, les citoyens ne choisiront plus directement le chef de l'État. Ce sont désormais les parlementaires qui éliront le président de la République pour un mandat de quatre ans. Plusieurs responsables américains confirment qu'un millier de soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme vont quitter le Niger après la dénonciation d'un accord de coopération par le régime militaire de Niamey. La demande de retrait a été formellement acceptée par le numéro 2 de la diplomatie américaine lors d'une rencontre à Washington avec le premier ministre nigérien. Selon cet accord, une délégation américaine doit s'envoler pour le Niger dans les prochains jours pour planifier les détails du départ du pays, de ce millier de soldats américains engagés jusqu'ici dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. A Karachi, dans le sud du Pakistan, cinq Japonais ont survécu hier vendredi à un attentat suicide contre le véhicule qui les transportait. L'un d'entre eux a été légèrement blessé. Les deux assaillants ont été tués. Les cinq employés d'une entreprise japonaise se rendaient vers la zone industrielle d'exportation de Karachi. Les Japonais sont rarement pris pour cible par des groupes extrémistes au Pakistan, eux qui éprouvent un profond ressentiment contre les projets industriels financés par la Chine. La plupart de leurs attaques visent des ressortissants chinois. À Tokyo donc, les médias laissent entendre qu'ils ont peut-être été confondus avec des Chinois. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.